bonjour à tous une nouvelle vidéo sur gsx pro dédié cette fois ci au pushback nous sommes à orly avec l'airbus a320 de phoenix je vais d'abord vous montrer comment enregistrer à l'avance vos pushback pour une porte donnée pour ce faire vous allez dans le menu gsx customize this parking position l'onglet pushback vous ajoutez un slot on va lui donner un nom pour leur trouver facilement on va l'appeler custom nose right alors vous avez déjà des pushback automatique n'est à droite n'est à gauche qui sont censés vous amener sur la taxiway la plus proche vous pouvez les utiliser j'ai vu certaines personnes se plaindre que ça pouvait mal fonctionner donc moi dans le doute je préfère assurer mon coup soit en enregistrant avant soit en utilisant le quick edit si vous avez déjà fait un un quick edit vous pouvez le copier dans un slot le quick edit c'est le pushback que vous avez la possibilité de planifier au dernier moment une fois qu'on lui a donné un nom on fait customiser l'éditeur utilise le mode drone pour information les touches dont on va surtout avoir besoin c'est f1 f4 pour passer d'un objet à l'autre les flèches pour déplacer les objets quand vous appuyez sur la touche shift en même temps ça vous fait aller plus vite la touche f6 si vous voulez insérer un point supplémentaire f5 pour en supprimer un la touche 5 du pavé numérique vous verrez elle est plutôt utile également la touche f9 c'est pour réinitialiser la position et f7 f8 pour faire la rotation des objets par 15 degrés 1 et 3 pour faire la rotation des objets plus progressivement et pareil en appuyant sur shift vous pouvez aller plus vite j'avais déjà préparé mon mode drone alors j'ai dit nez à droite nez à droite alors là je vais déplacer mon drone voilà là c'est un pushback assez court ici donc voyez les flèches pour aller plus vite j'appuie sur shift en même temps la rotation donc n'est à droite f8 par 15 degrés alors n'est à droite ça va être mieux dans ce sens là quand même voilà bon après on essaie de avec les touches 1 et 3 vous pouvez ajuster c'est plutôt pas mal alors vous pouvez vous contenter de ça là l'avion voyez va il va tourner de cette façon je vous parlerai de la touche 5 du pavé numérique quand vous allez appuyer sur la touche 5 ça va automatiquement ajouter un point au début et un point à la fin et ça vous permet vous voyez de rester droit le plus longtemps possible là et ensuite de de tourner la plupart du temps vous positionnez votre avion vous appuyez sur la touche 5 pour mettre vos deux points et le tour est joué je trouve ça mieux que d'avoir l'avion qui commence tout de suite à tourner surtout si vous avez des avions à côté voilà donc après si vous voulez faire des modifs f1 f4 pour changer le l'appareil que vous sélectionnez à le l'objet que vous sélectionnez voilà après vous avez vous ajuster voilà donc là c'est je trouve que c'est plutôt bien on n'a pas besoin de mettre deux points supplémentaires vous appuyez sur la touche entrée voilà et on a notre pushback qui est enregistré on peut en faire un autre qu'on va appeler custom nose left après vous donner le nom que vous voulez voilà alors faut quand même s'éloigner un petit peu pour qu'il puisse tourner voilà donc là vous voyez j'essaie quand même de suivre la ligne le plus longtemps possible donc j'appuie sur la touche 5 voilà alors on va prendre le point 1 éloigner un petit peu voilà bah écoutez là je trouve ça parfait donc vous vous trompez pas évidemment dans avec votre droite et votre gauche si on vérifie ici celui là c'est né à droite voilà né à droite une fois qu'on a fait ça on va tester hop on va demander à gsx le pushback voilà alors là vous voyez vous avez toujours l'option de faire un quick edit et si vous avez donc le quick edit c'est exactement ce qu'on a fait mais bon vous le faites tout de suite quoi et vous pourrez après si vous voulez le copier dans un slot là vous avez les pushback par défaut alors là on va dire qu'on veut notre nez à gauche donc on va faire un custom nose left voilà tout simplement le parking break bon là je démarre pas les moteurs c'est juste pour vous montrer le pushback alors le problème qu'on a actuellement par contre c'est un peu embêtant c'est le tuck qui a tendance à lâcher l'avion assez fort vous allez le voir c'est comme si l'avion tombé au sol en espérant que ce soit réglé parce que ça peut poser des problèmes avec le phoenix d'après certains utilisateurs voilà donc c'est exactement ce qu'on a ce qu'on a réglé c'est pas beau ça alors ça va nous demander de confirmer que les moteurs sont bien démarrés mais ça c'est pas grave on va faire comme si donc elle veut le parking break voilà et donc là il faut lui confirmer vous appuyez sur GSX alors là si vous avez démarré les moteurs ça va être bon ça va vous mettre que les engines sont démarrés et que c'est ok là on va faire stop ici mais sinon vous faites la première option et là regardez bien regardez bien ce qui va se passer quoi que c'est peut-être un peu moins violent avec ce tuck là puisqu'il ne lève pas l'avion vous voyez ça c'est pas normal si vous volez sur des compagnies virtuelles ça peut vous déclencher des pénalités je vais maintenant vous montrer un pushback un peu plus complexe comme tout à l'heure gsx customize this parking position pushback on ajoute un slot on va l'appeler custom nose right alors de la même façon on va commencer déjà à mettre la position finale de l'avion bon quand on s'éloigne c'est un peu c'est un peu moche les textures voilà comme ça c'est pas mal alors comme tout à l'heure je vais appuyer sur la touche 5 alors on pourrait pourquoi pas se contenter de ça mais on va essayer de faire un truc encore mieux vous sélectionnez quand vous allez insérer un point ça va l'insérer avant le point qui est actif donc vous sélectionnez le point 2 et quand on va appuyer sur f6 ça va insérer un nouveau point 2 entre les deux voilà et le point 2 on va le mettre ici pareil vous choisissez la direction c'est important avec f7 f8 donc c'est pour ça que c'est bien de préparer à l'avance parce que comme ça surtout sur ce type de porte si vous êtes sur votre sim vous n'allez pas trop ralentir on va dire vous n'allez pas être trop long entre votre demande de push et votre push là écoutez comme ça c'est parfait on va l'enregistrer et oui que voulais je dire aussi ça peut être utile surtout en Allemagne parce que souvent en Allemagne vous avez plusieurs taxiways sur les aéroports et s'ils vous demandent de faire un repoussage non pas sur la première mais sur la deuxième vous pouvez vous faire comme ça des push back custom donc je ne sais plus comment elles s'appellent je vais regarder rapidement par exemple à Munich je vous montre vous avez ce genre de taxiway s'ils vous demandent de repousser sur Whisky One ou Whisky One Orange vous pouvez vous faire comme ça des alors soit vous le faites en quick edit mais sinon vous faites un push back custom Nose Right Whisky One Orange Nose Left Whisky One Orange Nose Right Whisky One Nose Left Whisky One Nose Right Whisky One Blue et Nose Left Whisky One Blue alors je vous conseille de partir souvent de la même porte parce que sinon il faut le faire sur toutes les portes vous allez vous amuser voilà et bon après vous avez toujours la solution du quick edit bien évidemment qui marche très bien c'est exactement la même chose c'est juste histoire de préparer vous pouvez le préparer avant votre vol et comme ça c'est beaucoup plus rapide là on fait entrer écoutez pendant que j'y suis on va se faire le custom Nose Left moi j'aime bien je trouve ça marrant alors GSX vous allez si vous vous prenez au jeu vous allez passer beaucoup de temps dans l'éditeur parce que ça c'est le push back je vous ai montré dans une autre vidéo pour personnaliser les boardings de passagers il y a vraiment de quoi faire donc là on a dit Nose Left vous commencez toujours par mettre votre avion la touche Shift pour aller plus vite on va peut-être pas se mettre aussi loin voilà on appuie sur la touche 5 moi je trouve ça pratique on pourrait carrément se contenter de ça mais comme on est perfectionniste si vous le faites en Quick Edit au moment de juste après avoir demandé votre clairance au contrôle forcément vous ne perdez pas trop de temps en Quick Edit ça ça passe largement juste appuyer sur la touche 5 du pavé numérique ça coûte rien et regardez ça vous met deux points et la courbe est quand même mieux mais nous on va quand même là comme on a le temps ajouter un point avec la touche F5 ah non je me suis trompé la touche F5 ça a supprimé le point donc ce que je vais faire avec la touche F1 je vais sélectionner aussi l'autre point on va rappuyer sur la touche 5 voilà je vais sélectionner F2 sélectionnez toujours le point enfin quand vous allez insérer votre point il va être mis avant donc ne sélectionnez pas 1 mais sélectionnez bien 2 et là on fait F6 on le déplace la direction c'est important et alors là écoutez c'est plutôt pas mal alors si on le déplace on peut avoir un truc encore mieux on va faire vous voyez on va même en mettre un autre on va aller refaire F6 on va sur on sélectionne 3 avec F4 on rappuie sur F6 on met une direction alors là peut-être voilà et là franchement c'est parfait on enregistre et on va le tester je vais accélérer parce que c'est un peu long la préparation et là vous avez toujours le quick edit rien ne vous empêche de faire exactement ce qu'on a fait mais en quick edit mais bon en quick edit vous avez moins le temps puisqu'il y a l'ATC qui attend que vous repoussiez donc je vous recommande de faire assez simple notre custom nose right et nose left on va faire le custom nose left moi la droite et la gauche des fois en fait on a vu là je sais pas si vous avez remarqué il y a eu une sorte l'avion a fait une sorte de bond c'est ça je pense qui fait qu'après l'avion il tape le sol on va voir s'il suit bien la route qu'on lui a donné on va voir s'il suit bien la route qu'on lui a fait mais on va voir s'il suit bien la route qu'on lui a fait on va voir s'il suit y est C'est pas beau franchement. Vous voyez un bug par contre quand je m'éloigne il disparaît. Et bien voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir celle sur le Fenix, sur le PMDG et sur l'embarquement personnalisé des passagers. Je vous dis à bientôt.